Je m'appelle Vadon Christophe et je travaille au GRAD, qui est le groupe de réalisation et d'accompagnement pour le développement, qui est situé à Genève et en France. C'est une association dont on fête les 40 ans et donc dans mes attributions depuis un an et encore pendant un an, je suis chargé d'animer les 40 ans de l'association. C'est une association qui a deux orientations, si j'ose dire, une qui est plus tournée vers les pays du Nord, donc pour à la fois porter la parole des paysannes d'Afrique de l'Ouest et puis sensibiliser sur les thèmes droits de l'homme, environnement, tiers-monde, tous les publics. Donc on a depuis 40 ans publié un large panel de comptes pour enfants sur le droit de l'homme, environnement, tiers-monde, des bandes dessinées sur le commerce équitable et l'aide et ensuite tout un tas de dossiers qui sont soit pour sensibiliser ici, soit pour faire un lien un peu entre Nord et Sud. Donc ça c'est la partie, j'allais dire, sensibilisation au Nord. J'ai d'abord fait une maîtrise d'anthropologie, donc à Lyon, puisque je suis français. Et puis ensuite j'ai étudié à l'IED, à l'époque, l'IED donc est maintenant HEID, donc l'Institut universitaire d'études du développement à Genève. Et puis une fois, pendant que j'étais à l'IED, j'ai aussi créé une association de soutien à la lutte contre la malnutrition au Nord du Bénin, avec quelqu'un que j'avais rencontré lors d'un long voyage, parce que j'avais traversé toute l'Afrique comme ça en routard. Et puis du coup, par hasard en fait, quelqu'un du grade, donc la secrétaire générale, est venue me contacter parce qu'elle était dans un projet de jeûne et de musique. Et moi, pour soutenir mon action au Bénin, j'organisais un festival de musique. Donc voilà, et puis du jour au lendemain, j'ai eu la chance ensuite après d'être embauché au grade, et puis de remplacer cette secrétaire générale pour m'occuper, quand elle est partie à la retraite, pour m'occuper du grade France et des productions du grade France. Voilà, et pendant ce temps, tout un tas d'autres programmes étaient mis en place au Sud, et du coup, j'avais la chance d'aller une ou deux fois en Afrique de l'Ouest pour participer aussi à ces programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada